Yo tout le monde, salut Thor, j'espère que vous allez tous très bien, j'ai un petit peu la voix cassée. On est dimanche, il est à peine 8h et là je vais prendre la route pour aller direction l'aéroport de Orly puisque je vous l'avais déjà dit mais je ne sais pas, si vous ne le savez pas je vous le répète. Monaco m'a invité aujourd'hui pour une journée exceptionnelle, je vais notamment avoir la chance de commenter le match Monaco-Strasbourg avec Damien sur la chaîne Twitch de la S Monaco. Mais ce n'est pas tout parce qu'en plus je vais avoir un petit pass VIP qui va me permettre de me balader dans le stade notamment d'aller au bord du terrain pendant l'échauffement des joueurs et bien plus. Et donc comme d'habitude le petit Lulu il pense à vous, je vous emmène avec moi jusqu'à Monaco. On va faire un petit vlog, je vais vous faire découvrir l'envers du décor exactement et surtout vive Monaco les gars. Allez c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Yo tout le monde, j'espère que ça va, ça y est, je viens d'arriver à Monaco, il est un petit peu plus de midi. Je suis juste devant le parvis du stade qui se trouve juste derrière moi. Un truc incroyable, bon déjà au niveau du temps ça change de chez moi, ça y est du coup je suis devant Louis II. Là il y a quelqu'un du club qui va venir me récupérer et puis après à mon avis je vais avoir le droit de vous faire visiter ce stade mythique, ce stade mythique de Louis II, donc je vous dis à tout à l'heure les gars. Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon bah les gars, je crois qu'on y est, je crois qu'on y est, on est bord de terrain là, on est plutôt pas mal. Le pass qui permet d'aller bord de terrain, on repère derrière moi là-bas les équipes, les équipes télé d'Amazon Prime. Alors je ne sais pas s'il y aura notre petit Thierry Henry national. Pour l'instant je n'ai pas encore vu les joueurs, là il est à peine 13h, le match est à 15h et je vais avoir du coup l'occasion en plus d'assister à l'entraînement, à l'échauffement, donc les joueurs ils vont être juste à côté de moi, ça c'est plutôt super cool, donc super content, je continue de vous faire visiter ce magnifique stade de Louis II et du coup moi en fait je vais me trouver ici, je vais me trouver ici tout à l'heure pendant le match et du coup en fait vous, ce que vous voyez, vous voyez l'opposé, vous voyez la tribune opposée puisque en fait les équipes, les caméras et là-bas c'est tout ce qu'il y a au niveau média, vous voyez au niveau des tables noires, tout ce qu'il y a au niveau média, là vous avez la régie au-dessus et nous on va être sur la terrasse, vous voyez la terrasse tout en haut là-bas, donc on va être là-bas avec Damien pour commenter le match donc on va être très 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 bien placé et ça c'est vraiment très cool, j'ai vraiment hâte, il fait un temps franchement magnifique il fallait quand même que je vous montre l'entrée des joueurs, donc l'entrée des joueurs qui s'effectue par là, on voit le panneau Ligue 1, Ligue 1 Uber Eats et là, je suis juste derrière le but, juste derrière le but, donc voilà, la magnifique vue sur tout le stade ça y est, les joueurs rentrent, reconnaissance du terrain, on a Aurélien Tchouaméni qui est juste là, ils vont s'asseoir sur le banc, le banc Monégasque Bon les gars, moi je vous propose qu'on se rapproche, on voit Golovin, Golovin qui discute avec Folland, on va se rapprocher tranquillement ça fait trop bizarre d'être sur le même terrain que les joueurs, je suis à 10 cm de la ligne de touche c'est un truc de fou, il y aura les équipes de Prime Vidéo, tout à l'heure il y aura les montateurs C'est un truc de fou, il y aura les joueurs, je suis à 10 cm de la ligne de touche c'est un truc de fou, il y aura les joueurs, je suis à 10 cm de la ligne de touche Antony Gauthier qui porte le ciflil dans sa bouche, Antony Gauthier qui porte le ciflil, C'est le pénalty, cette saison. Et c'est le pénalty, cette saison. Et c'est le pénalty ! Une version de saison, on fait le pénalty maintenant ! Mariusa Pelletier pour pénalty ! Un grand pour les rouges et blancs ! Magnifique ! On est sûr ! Oui, ça, pénalty, c'est but ! Et voilà du coup, les amis, cette journée qui s'achève. Journée fatigante, mais journée incroyable. J'ai même eu la chance de participer. Enfin, de participer. Je n'ai pas participé, je n'ai pas posé de questions. Mais j'ai assisté à la conférence de presse des deux coachs. Donc, de Julien Stéphan et de coach Kovac. Donc, c'était super cool de voir un petit peu l'envers du décor. Et à la fin, j'ai pu prendre plein de photos avec plein de joueurs. Ça, c'est cool. Yousouf Fofana, Aurélien Chouameni, Djibril Sidibé, Marie Pan. J'en oublie plein de joueurs. Ça, c'était vraiment super cool. Donc, vraiment, merci. Merci à l'AS Monaco eSport. Je suis toujours là, je suis sur le parvis. Pour tout vous dire, je suis sur le parvis du coup de Louis II. Il est 18h20 et mon chauffeur doit venir à 19h. Il fait frisquet, je ne vais pas vous mentir. Mais le plaisir est là. Et j'ai passé vraiment une journée incroyable avec Damien à Monaco. Ils font vraiment de belles choses. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui font ça. Donc, il ne faut pas hésiter à les soutenir. Parce que, voilà, c'est des efforts qu'ils font. Il y a beaucoup de vent. Ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'amener quelque chose de nouveau. et notamment, voilà, pousser l'eSport. Monaco, aujourd'hui, pour moi, c'est le club numéro 1 dans l'eSport. Au niveau de FIFA et d'eFootball, maintenant, il n'y a pas vraiment de gros clubs qui font de tels efforts avec carrément un club eSport à côté. En France, il n'y a que Monaco qui fait FIFA et eFootball. Donc, voilà, c'est très cool. En tout cas, j'ai passé une journée vraiment géniale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un petit peu crevé, je ne vais pas vous mentir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et du coup, je vais rentrer chez moi tard dans la nuit. Et puis, on se retrouve du coup très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501